Petit disclaimer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ne me connaissent pas forcément et qui sont très calées sur le sujet de l'automobile. Je suis désolée si je dis des bêtises, j'essaye de faire de mon mieux, je ne suis pas pro dans le domaine, je connais quelques trucs quand même. Donc s'il vous plaît, pas de haine dans les commentaires, soyez bienveillant et bien évidemment si vous avez des conseils ou si vous voulez me reprendre sur un sujet, je lirai vos commentaires et j'apprendrai de vos expériences avec grand plaisir. Sur ce, bonne vidéo ! Ok les gars, aujourd'hui on est au Mans et qui dit le Mans dit GP Explorer 3. Les frères Squeezie avaient la flemme de faire GP Explorer 3, du coup il m'a tout relayé et aujourd'hui il y a petit entraînement de GP Explorer 3, ça commence. Non c'est faux, c'est faux les frères, on n'est archi pas là pour GP Explorer 3. Je ne sais même pas s'il va y avoir un GP Explorer 3, d'ailleurs arrêtez de me poser cette question, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, voilà on est au Mans, on a ressorti notre artillerie les frères. Et aujourd'hui on est là parce que je vais vous présenter une pépite, une voiture. Alors non, je ne parle pas de la Miata, malheureusement j'aurais beaucoup aimé emmener la Miata ici, mais ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui je vous emmène avec moi pour tester une dinguerie qui est l'Alpine A110S. En vrai les gars, ce n'est pas genre incroyable, Alpine m'ont prêté une voiture pour rouler sur le circuit Bugatti. En vrai c'est oufissime, ils ont été assez fous pour me dire, oui on te la prête, à tout moment je la fous dans le mur. J'espère pas, mais à tout moment voilà, on ne sait jamais. Bref, aujourd'hui on va rouler sur le Bugatti avec une Alpine A110S. Je suis désolée, il y a des voitures qui tournent parce qu'il n'y a pas que moi aujourd'hui. Du coup on va faire un petit tour comme on a fait sur la vidéo Miata, mais là on va la faire version Alpine tout simplement. Comme vous pouvez le voir, voiture très sportive, là ça change de tous les jours. La couleur bleue, on en parle ou pas ? Il y a plusieurs couleurs chez les Alpines, il y a le bleu Alpine et il y a ce bleu là qui terrasse je trouve l'autre bleu, je suis désolée. Pour ceux qui adorent les voitures de collection Alpine, ce bleu là défonce le bleu Alpine normal, je suis désolée. Moi je suis complètement fan. Il y a aussi des couleurs en mode noir, blanc et aussi orange, ça s'appelle feu je crois. Couleur feu, elle est incroyable, vous me mettez une photo là. On adore ! Cette voiture elle fait 300 chevaux, 0 à 100 kmh en 4,2 secondes, ce qui est énorme. La V-Max elle est de 260 kmh et 275 kmh avec le kit aéros. Alors je ne sais pas trop ce que c'est le kit aéros, mais je crois qu'il y a un aileron en plus. Nous en l'occurrence, on n'a pas d'aileron. Je pense qu'on va quand même aller très vite. Je peux vous dire que 260 V-Max c'est plus que la F4. Dites-vous que pour le GPX-ROR, la F4 était bridée je crois à 213 kmh V-Max. Du coup ça va aller beaucoup plus vite, mais il faut que je fasse gaffe parce que ça n'a pas du tout la même aéro qu'une F4. Une F4, le downlop, tu peux prendre à 200 kmh. Avec ça, à mon niveau, je ne suis pas sûre que ça passe. Le but aujourd'hui c'est un peu de voir la différence entre une monoplace et une GT. Parce qu'en fait c'est la toute première voiture que je vais rouler sur un gros circuit. C'est la toute première fois. Sinon on a des belles jantes, très très belles jantes. Voilà, ça c'est clairement optionnel. Un petit coffre à l'arrière, mais aussi à l'avant. Voilà, c'est pas négligeable parce que c'est vrai que les voitures comme ça, souvent, on y a l'air à mettre des trucs dans le coffre. Et là c'est cool qu'il y en ait deux. Alors, rentrons dans la voiture. Hop, petite poignée, on ouvre les frérots. Et voici l'inter de la voiture. Alors, ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il y a des sièges baquets. Et ça, les gars, les sièges baquets, elle est très basse aussi, je pense que vous avez vu. Déjà, on a des petits sièges baquets là, totalement incroyables. Ils sont trop beaux et je peux vous dire qu'ils sont hyper confortables. Là, je viens de me taper 2h30 de route. J'ai pas mal au cul. Donc ça, c'est incroyable, les gars. Petit volant en cuir. Donc ça, voilà, petit volant en cuir avec ici un peu de dain. Le petit repère pour être sûr que le volant soit bien droit. On a le limiteur. Enfin, je crois que c'est le limiteur ou ça ? Ou c'est le régulateur ? Je sais jamais les frères. Je confonds tout le temps le limiteur et le régulateur. Excusez-moi, je fais une vidéo mais je suis pas pro en voiture, les frères. Donc s'il vous plaît, me tapez pas dessus dans les commentaires si je dis un mot de travers. On est là pour s'amuser, d'accord ? Bref. Au volant, ça ressemble à ça. Donc plutôt sympathique. Petite palette. Plus. Moins. Petit bouton mode sport. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 modes sur cette voiture. Le normal, le sport et le track. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va rester en normal parce qu'il pleut. J'ai presque jamais conduit sous la pluie. Ce truc, je peux vous dire que ça demande qu'à glisser, qu'à drifter. Donc on va faire super gaffe. On va rester en mode sport pour éviter d'enlever les aides tout simplement parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà, petit tableau de bord très simple. On a des petits boutons, des petites aérations. Alors, dans cette voiture, le start and stop, il est ici. La première fois que j'étais rentrée dans une Alpine, c'était au GP Explorer 1. Et j'ai passé 10 minutes à trouver le bouton start and stop parce qu'en fait, j'étais jamais montée dans une voiture de sport. Et en fait, souvent sur la voiture de sport, le bouton soit est au milieu, soit il se balade par là ou par là. Petit mode drive, normal et reculé. Voilà, bon ça c'est basique. Les fenêtres, encore les boutons limiteurs et régulateurs. Le frein machin, frein à main. Enfin, le bouton à main, du coup j'ai envie de vous dire. Après, ça reste classique quand même, les clignotants et tout. Il n'y a pas des trucs non plus de fou. On reste quand même sur un truc assez simple, élégant. Ça, on adore. Des petits boutons normaux, pareil, pour le chauffage, la clim et tout. Les warnings, les petits boutons à levier. On a un petit écran franchement que je valide fort avec CarPlay. En fait, à partir du moment où il y a CarPlay dans une voiture, c'est validé pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je commence à parler comme Squeezie les frères. Tu reprends l'Event, donc... Ouais, je reprends l'Event. Du coup, je commence à parler comme Squeezie les frères. Bientôt, je vais reprendre sa chaîne. Alors, il faut savoir que... Alors, ce truc-là, je ne sais pas si c'est une boîte à gants. En fait, les gars, on dirait qu'il y a une boîte à gants, mais en même temps, on dirait qu'il n'y en a pas parce que je n'ai jamais réussi à ouvrir ce truc. Donc, ça se trouve, c'est juste un airbag à l'intérieur, je ne sais pas. C'est quand même une voiture sportive de ouf. Elle est quand même assez petite. Et genre, c'est trop bien parce que tu peux te faufiler partout. Tu ne galères pas à te garer. Tu n'es pas là en train de manœuvrer, en train de galérer, en train de te dire, putain, mes jantes, putain, je passe ou je ne passe pas. Non, tu n'as pas ce problème-là. Et c'est trop bien. Et je trouve qu'elle est quand même petite, mais à l'intérieur, tu as quand même de la place. Vous voyez, genre, je peux bien reculer. Bon, moi, après, je suis petite. Mais regardez, si je recule au max, je ne touche même pas les pédales. Je vais vous montrer les coffres. Alors, il y en a un devant et un derrière. Hop là ! Alors, attendez, là, je vais sûrement mettre 10 minutes à l'ouvrir. En fait, là, c'est vraiment comme sur ma miata, il y a un bouton. Alors, on va y arriver, les amis. Ah, ça y est ! Voici le coffre avant. Voilà. Ce n'est pas très profond, honnêtement. Mais en fait, là, c'est vraiment fait pour mettre des valises. Vous savez, souvent, les voitures comme ça, les belles voitures qui ont des compartiments comme ça, ils vendent des valises en plus qui sont faites pour les coffrets comme ça. Mais sinon, voilà, petit compartiment, pas très profond. On a essayé de foutre mon casque tout à l'heure dedans, ça ne passe pas. Voilà, les frères, que ce soit bon, si vous avez un casque à mettre là, ça ne passe pas. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas tous les compartiments qu'on a de base sur une voiture. Genre, on ne voit pas le moteur, on ne voit pas le compartiment de liquide, d'enfroidissement. Enfin, on ne voit pas tout ça. Je ne sais pas du tout comment on fait la mécanique sur ce genre de voiture. Je pense, enfin, je soupçonne que ça se fait par le dessous. Ou soit on enlève ça, sûrement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà bricolé sur des alpines, n'hésitez pas à me dire. Le moteur n'est pas devant, mais derrière, comme sur les monoplaces, et je peux vous dire que quand on roule, on l'entend. Il est juste là, quand je suis allée récupérer mon casque, il était chaud. Alors là, on a un peu plus de place quand même. Ici, là, c'est un petit peu plus luxueux. Alors attendez, il faut que les coffres, moi, j'ai un petit problème avec ça. Alors attendez, tout à l'heure, je suis en train d'appuyer sur la caméra de rouc. Mais putain, mais comment on l'ouvre, bordel ? À chaque fois, c'est mon père qui le faisait, ce que je n'arrivais pas. Attendez. Papa, j'ai un souci, je n'arrive pas à ouvrir le coffre. En fait, c'est un bouton à l'intérieur ? Non. Mais j'ai fait la même chose tout à l'heure. Je te jure, j'ai appuyé sur le bouton. De toute façon, les coffres, les portes, en général, ce n'est pas mon truc. Même les portes, ça m'est déjà arrivé d'avoir les clés de la porte, mais de ne pas réussir à ouvrir la porte. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, je suis nulle à chier avec ça. Bref, du coup, voici le petit coffre. Pas très grand, mais il y a quand même un petit peu plus de profondeur et d'espace. Donc voilà, on n'est pas mal. On a des petits... Là, on a les petits constats, voilà. Voilà, on a fait un petit tour de la voiture. Totalement incroyable. Donc évidemment, si vous voulez plus de renseignements, moi, je ne suis pas pro, surtout sur ce type de voitures qui sont quand même très récentes et très sophistiquées. Allez sur le site d'Alpine et vous aurez absolument toutes les infos. Moi, je pense que c'est une très belle caisse. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Une petite note de 0 à 10 ici. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle est moche. C'est impossible. Du coup, j'avais oublié le prix de cette voiture. Alors, à vue d'œil comme ça, j'en ai parlé un peu avec mes potes et tout. Ils sont là en mode, ouais, c'est des caisses qui valent 200 000 euros. Ouais, c'est des caisses qui valent 100 000 balles. Et bah non. Alors, cette voiture est à partir de 75 000 euros. Et franchement, je trouve que pour ce que c'est, et franchement, moi, je trouve que pour le prix, après, moi, c'est mon avis, mais c'est vrai qu'on a une belle sportive. Alors, du coup, j'ai sorti le petit livre, la petite brochure que Alpine nous a donnée. Ce que j'avais oublié de vous dire, déjà, c'est que c'est une propulsion. Bon, je pense que ça, c'est pas étonnant de base. Et aussi, on avait dit qu'elle faisait 300 chevaux, mais au poids à vide, elle fait 1109 kilos. Donc, c'est pas si lourd que ça. Du coup, on est sur un moteur à 300 chevaux de 4 cylindres et aussi une boîte automatique à 7 rapports. Bon, du coup, si vous voulez toutes les infos, là, vous voyez, on a toutes les comparaisons A110, A110 GT, A110 S, A110 R. Voilà, je vous mets ça là. Prenez en photo, prenez en screen si vous voulez comparer. Du coup, les gars, c'est parti. On a fini de parler. Maintenant, on va aller tester la bête. Yo ! C'est mardi, c'est mardi. Vous venez avec moi embarquer avec Kutsup sur le circuit Bugatti sur l'Alpine A110 S. Alors, comment on enlève le frein à main ? Bon, les frères, du coup, on va conduire cette Alpine A110 de manière sécuritaire, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai clairement pas besoin d'un crédit de 75 000 euros sur la gueule. Donc, allons-y, mollo, tranquillo. Découvrons cette petite voiture-là. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir, cette dame ? Eh, les petits messieurs qui regardent ma voiture. Je sais, je sais, elle est belle. Arrêtez ! Arrêtez de relooker l'Alpine, je sais. Alors, attendez, je vais peut-être mettre les essuie-glaces, parce que c'est pas qu'ils pleuviotent un peu, mais quand même, par le pouvoir des essuie-glaces. Alors, nos ennemis numéro 1, nous avons la BMW devant nous. Et nous avons, oui, nous avons une Peugeot derrière. C'est nos ennemis numéro 1, les amis. Alors, c'est drôle, les gars, mais on est à 17 litres, 4 litres au 100 d'essence consommée. C'est-à-dire que tous les 100 km, j'utilise 17 litres. Elle a soif, hein ? Il faut le dire, les frères. Mais merci aux commissaires de piste qui sont là aujourd'hui, parce que ce sont des bénévoles. Merci à vous pour votre gentillesse. Alors, on va y aller doucement. On ne connaît pas la voiture, les frères. Je n'ai pas envie de la mettre dans le bac. Donc, on va y aller tout doucement. On va voir un peu, on va tester un peu. Et je vais vous donner mon ressenti. Alors. Alors. Oh là là ! Ça fait bizarre de conduire sur le Mans avec une autre voie sur une F4. Oh là là ! C'est incroyable, les gars. Oh là là, la coupe d'un lobe, je sens que je me situe. Alors, on va chauffer les pneus tranquillement. Tranquillement, les amis. Parce que c'est important, toujours chauffer les pneus. Toujours chauffer les pneus. Avant de faire quoi que ce soit sur un sac. Notez-le bien. Ok. Oh, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi qu'il faut avoir comme point de freinage. Parce que c'est archi pas le même frein qu'une monoplace. Je ne peux pas passer aussi vite dans les virages qu'une monoplace. Parce que, tout simplement, on n'a pas le même aérodynamisme. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, on va y aller tranquille. Oh là là ! Mais c'est plaisant. Mais c'est plaisant tout ça, les amis. Oh là là. Mais attends, mais je veux faire ça toute ma vie. Mais Villebrequins, votre métier est génial. Ils font ça tous les jours, Villebrequins. Mais c'est magnifique. Mais ce n'est pas magnifique, tout ça. Ça a l'air de bien accrocher, là, ça va. Là, je n'ai pas besoin de taper comme une malade, comme sur une F4. Parce que sur une F4, il faut savoir que le frein, c'est un mur. Et du coup, il faut freiner vraiment comme un grand malade. Alors que là, ça freine tout seul, grâce à l'ABF. Invention magnifique. Alors, je sens que ça peut monter très vite dans la vitesse. Là, je n'ai pas appuyé à fond. Je n'ai pas appuyé à fond. Je n'ai pas osé. On découvre petit à petit. En tout cas, ça a l'air de bien tenir. Je sens, vous savez, que je suis poussée un peu vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit que je sens le poids de la voiture qui change de côté. Et ça, c'est incroyable comme sens. Donc, on va faire attention parce qu'on a Monsieur BMW devant. Il ne faut pas taper non plus. Il faut faire attention. On est là pour le plaisir. On n'est pas là pour taper des chronos. Ah oui, mais Monsieur, il ne va vraiment pas vite. Allez. Alors là, la coupe d'un lop. On va le prendre molo-molo. Parce que les pneus, là, ils n'accrochent pas tellement. Molo-molo, la coupe d'un lop. 115 km heure, ça a l'air pas mal. Ouais, on sent que ça accroche beaucoup moins qu'une F4. Après, on n'a pas les mêmes pneus. Parce qu'une F4, évidemment, c'est des pneus cyniques qu'on peut avoir. Les pneus pluies, évidemment, en cas de pluie. Mais il faut savoir que ça a beaucoup moins d'adhérence. C'est ce qui est complètement normal. Ce n'est pas du tout le même type de voiture. Et je pense que je vais faire des moins bons chronos avec l'alpine qu'avec une F4. Et c'est totalement normal, sachant qu'en plus, il pleut aujourd'hui. Et je découvre la voiture. Donc forcément, on ne va pas faire des folies, les gars. Je ne suis pas Pierre Gasly, je ne suis pas Esteban Ocon. Donc, vous n'attendez pas que je batte le record du circuit du vent. OK. Eh, franchement, les sensas, elles sont incroyables. Elles sont vraiment cool. Le frein, même la direction, genre, tout est agréable. OK. Ça commence à avoir un peu de grip, j'ai l'impression. Ça se trouve, c'est qu'une impression. OK, on loupe la première corde. Ah bon, de toute façon, on prend tous les conseils qu'on a eus pendant les cours de F4 et ça paye. Wow, l'accélération, les frères. Oh, j'adore. Par contre, c'est complètement différent, l'accélération en GT et en F4. Parce qu'en F4, du coup, on est à l'air libre. Ouh là. Ouh là. Ouh là, la petite glissade. Oh, la petite glissade. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse accélération sur la F4. Je pense que je n'ose pas trop aussi, parce que j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Mais franchement, là, je sens que je suis quand même en maîtrise. Ça a l'air comme une de chasser d'arrière. Parce que c'est quand même une voiture assez légère. Il y a le moteur à l'arrière, donc il y a pas mal de poids. Donc, je pense que ça peut grave contribuer à de la glissade. Donc, il faut faire quand même un petit peu attention. Ouh là. Ouais, là, j'ai glissé un petit peu. Peut-être trop d'accélérateur. Mais franchement, là, si on tape une petite accélérateur, après là, je suis en mode normal. Je ne suis pas en mode sport, les gars, il faut savoir. Je ne me suis pas mise en mode sport. Peut-être qu'on pourrait tester. Alors, si j'appuie sur mode sport. Ok, je pense qu'il va falloir faire très attention sur la réaccélération. Parce que la réaccélération, elle peut être très, très, je pense, piégeuse. Là, regardez, ça m'enlève à l'extérieur. Ça peut être très, très piégeur, je pense. Ah oui, l'accélération, ce n'est pas la même. Oh là là, ce n'est pas la même du tout en mode sport et en mode normal. Vous entendez le bruit du moteur ? Il fait des dingueries. Ok. Ah oui, ah oui, ça va très vite, les gars. Wow, à la vitesse. Bon, là, je ne suis pas spécialement allée plus parce qu'il y avait quelqu'un devant. Mais en fait, l'accélération, tu la sens que... Oh, c'est une dingue. Hop. Ok, on fait attention quand même. Oh, le mode sport, c'est une dinguerie, par contre. Oh là là. Ok. Wow. Wow. Je ne fais pas des polis non plus dans la coupe d'Arlope, les gars. Mais wow. L'accélération, on sent que ça pousse plus vite, elle monte plus haut dans les tours. Wow, mais attends, mais le mode sport, il est incroyable. Hop là, hop là. Oh là là, ça glisse. Oh, c'est dingue comment la voiture, elle se place. C'est un plaisir. J'adore. Ouais, les sensas, vraiment... Oh là là là. Eh, doucement. Je parle comme si c'était un chien. Non, mais les sensas, elles sont incroyables, les gars. Je suis conquise, là. Je suis conquise. Vous m'entendez ? Je suis conquise. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouh, 190 kmh. Bon, évidemment, je freine très tôt. Très, très tôt pour ne pas faire de bêtises. Hop, et en plus, j'ai mal freiné. Ah là, là, vraiment, je prends mon pied. Je prends mon pied, les frérots. Pourquoi on ne fait pas un GP Explorer en voiture ? S'il vous plaît, squeezy ! GP Explorer Alpine. C'est une dinguerie, frère. Une petite Alpine LF Cup version YouTuber. Voilà. On laisse passer les gens qui sont plus rapides, évidemment. OK, il commence à plus se voir, les gars. On va faire attention à l'adhérence. OK, parce que là, changement d'adhérence, les gars. Et du coup, on va passer d'une piste qui était assez sèche, plus ou moins, à une piste assez mouillée. Ce n'est pas la même chose. Toutes les vibreurs, je pense qu'on va les éviter. Ah oui, là, il commence vraiment un peu vent. On va aussi agrandir nos distances de freinage. Enfin, il est ce virage, je le prends comme une merde. Voilà, c'est dit, je le prends comme une merde. On ne voit plus rien. Dès qu'on va plus... Attends, mais comment ils font les mecs qui font les 24 heures du monde, là ? La nuit, quand il pleut, ils ne voient quoi, en fait ? À 300 km, ils ne voient rien. T'as force à eux, hein ? OK, sous la pluie, c'est quand même assez joueur. Pourquoi j'ai mis le crioton ? On est sur un circuit. On est sur un circuit. Là, j'ai mis mon crioton pour tourner dans le virage, je suis trop cool. C'est la réflexe de la ville. Ah, le mode sport a... Oui, le mode sport a cramé l'essence. Je suis choc-bar. Je suis choc-bar, c'est incroyable. Waouh ! Choc-bar de baiser. Choc-bar de baiser. T'entends rien dans la voiture. C'est comme si tu étais du conduire normal. Ça, c'est trop bizarre. Déjà, t'as plus d'aide, tu le sens. Et je ne sais pas, ça a l'air un peu plus facile, mais tu peux aller moins vite. Je ne sais pas comment t'expliquer. Genre, tu sens que la voiture est moins stable sur le sol. Genre, si tu freines trop fort et tout, elle fait ça. Dans le down-up, c'est impossible de le passer à 200. Je crois que ça ne passe pas. Les vibreurs, c'est salaud. Il ne faut pas monter dessus quand il pleut. C'est une légende. Les GT qui passent sur les vibreurs, c'est une légende. Pour moi, ce n'est pas possible. Non, en vrai, c'est... Waouh ! C'est trop bien. C'est grave différent de la F4. Mais ça reste les mêmes bases, tu vois. Mais c'est incroyable. Donc, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai adoré conduire cette Alpine A110S sur le circuit Bigatti. J'ai passé une trop bonne journée. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez qu'on teste d'autres voitures, peut-être sur d'autres circuits, je ne sais pas. Si un jour, l'occasion me présente, n'hésitez pas à me proposer des modèles ou, je ne sais pas, n'importe des idées de vidéos. Enfin, bref. Trop, trop bien. Très bonne surprise. Merci beaucoup encore à Alpine pour le prêt de cette voiture. J'ai trop kiffé. J'avais passé un trop bon moment. Franchement, pépite. Et merci encore aussi à l'ASEO qui organise ce genre de journée. C'est trop cool. Non, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo, à mettre un poule bleu un commentaire. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao !